bonjour bonjour à tout le monde bienvenue sur ce nouveau direct organisé par miroir social avec tandem expertise la deuxième édition avec tandem expertise sur le vaste sujet sous-jacent à la réforme les vastes sujets sous-jacent au projet de réforme des retraites le 26 janvier avec tandem expertise on avait parlé de l'employabilité de façon un peu macro la question de l'employabilité dans quelle mesure on mettait la charrue un peu avant les avant les bœufs et c'est ça l'expression je sais pas toujours est il et là on mettait vraiment l'accent sur les problématiques de taux d'emploi et le et l'hypocrisie et le décalage qu'il y avait entre la théorie et la réalité par rapport à la l'emploi des seniors et aujourd'hui ce matin avec tandem expertise et julie bertin qui est consultante en santé au travail chez tandem expertise on va focusser on va mettre le le projecteur vraiment sur les plus particulièrement sur les conditions de travail des seniors et la c'est la première la question de la soutenabilité du travail au delà même du fait qu'on soit senior ou pas c'est à dire dans quelle mesure qu'est ce qui va faire on va arriver en bonne santé en retraite et à force de riz si celle ci se rallonge donc merci à tandem de porter cette thématique qui va se suivre par une troisième un troisième un troisième live qui va être qui est prévu c'est vraiment sur le coup du seigneur c'est comment on peut voir autrement le seigneur comme un coup c'est actuellement la grille de lecture d'un seigneur c'est de le voir comme un coup ben comment on peut inverser ça et chanter la donne là dessus avec quelle autre grille de lecture donc ça ça sera à venir toujours est il ce matin donc merci à nos trois intervenants qui vont ponctuer et illustrer le déroulé de l'intervention de julie donc ben bernard salangro tu es médecin du travail alors un médecin du travail qui joue des prolongations donc on parle bien de soutenabilité donc tu es médecin du travail tu as été président du du syndicat cfe cgc des médecins du travail des serviers des professionnels de la santé au travail pour le compte de la cfe cgc tu as été administrateur à tmp de la branche atmp et actuellement tu es président de l'inrs donc pas mal de casquettes et sens toi libre d'intervenir et de rebondir un peu sur ce qui ce qui va se dire franco le gâte toi tu es donc le responsable de la fédération fo santé et tu as une approche globale sur la santé privée et notamment ben les ehpad mais pas que les ehpad du côté public et du côté privé ça sera intéressant de voir avec toi que dans quelle mesure enfin c'est un peu le même combat et que les problématiques elles sont très transverses qu'on soit dans le public ou dans le privé et le fonds de sauce on va dire qui est le fonds de sauce est le même et arnaud roussel toi tu es délégué syndical cgt chez lidl en bretagne et tu es par ailleurs c'est pas le tu es jeune administrateur on va dire d'une d'un service de prévention santé au travail dont tu découvres le l'univers merveilleux des services inter entreprise et tu auras peut-être l'occasion aussi dans d'en parler avec un témoignage à chaud julie ben on va commencer par on va commencer avec toi et on va garder le fil avec toi parce que tu vas être le fil direct à la présentation que tu vas nous proposer ben va nous service de va nous servir vraiment de fil conducteur sur lequel on va pouvoir rebondir n'hésitez pas dans le chat à ben à partager vos retours vos expériences vos ce qui se passe chez vous les points d'interrogation que ça soulève et qu'on puisse interagir au maximum dans le chat ou dans la partie question donc n'hésitez pas et ben c'est parti julie je te donne la parole sur ben on va commencer sur un peu les données un peu macro 1 sur la réalité de l'emploi de l'emploi du senior et sous l'angle des conditions de travail à toi julie merci rodolphe bonjour à toutes et tous on va effectivement aujourd'hui parler de l'habilité du travail d'usure professionnelle de santé au travail parce que ce sont tous ces sujets que soulève la réforme des retraites qui s'engage avec cette triste réalité ici il est que à l'âge actuel d'une retraite un quart des salariés les plus pauvres seront déjà morts et ne pourront donc pas profiter de cette retraite la réforme qui s'engage risque d'aggraver la situation dont on va parler dans quelques instants en accentuant les atteintes à la santé que l'on constate déjà chez les seniors mais parfois aussi chez les plus jeunes parfois dès le milieu de carrière à partir de 40 à partir de 40 à partir de 40 ans étant entendu qu'on parle des seniors à partir de 50 ans et puis on peut aussi imaginer une aggravation de l'impact sur la caisse d'assurance maladie en lien avec des arrêts de travail pour accidents pour maladies ordinaires ou pour des maladies professionnelles qui pourraient aussi survenir en lien avec cette réforme et un âge de départ à la retraite qui se décale dans le temps le sujet qu'on va poser aujourd'hui au delà d'améliorer le taux d'emploi des seniors dont on a effectivement déjà parlé dans le dans le webinaire précédent c'est surtout la question de la prévention des risques professionnels qui s'engage assez peu aujourd'hui dans les entreprises et qui est un sujet absent de la réforme actuelle même si certains groupes parlementaires font des propositions on y reviendra tout à l'heure sachant que nous sommes tous des seniors en devenir donc ne pas enraciner ce mal de l'usure professionnelle à la source des tensions qui le causent et est un vrai problème de santé de santé majeure et de santé au travail en particulier si on regarde un petit peu en détail les indicateurs de santé au travail pas seulement de santé générale bien ces indicateurs interrogent la soutenabilité du travail qui est effectué par les seniors mais également par tous les salariés au tout au fil de leur de leur carrière quand on regarde les accidents du travail chez les seniors ils sont moins fréquents mais ils ont des conséquences plus graves ils entraînent des arrêts maladie qui sont plus longs et surtout les seniors sont sur représentés parmi les accidents du travail qui entraîne une incapacité permanente voire qui provoque un décès comme illustrent les deux graphiques ci-dessous quand on regarde l'absentéisme pour maladie ordinaire donc pas nécessairement en lien avec le travail on constate qu'ils sont pas plus élevés chez les seniors mais là aussi la durée d'absence est plus importante et ça c'est vrai pour les seniors à partir de 50 ans mais comme je le disais en introduction également même chez les actifs en milieu de carrière ce qui effectivement interroge la durée du travail qui va s'allonger par par cette réforme les seniors sont également sur représentés dans les maladies professionnelles ou à caractère professionnel puisque plus d'une maladie professionnelle sur deux concerne concernent un senior quand on regarde les maladies professionnelles avec incapacité permanente elles concernent deux tiers les seniors représentent deux tiers de la population et quand il s'agit des maladies professionnelles qui engendrent un décès là ça concerne presque 95% des seniors ces indicateurs de santé témoignent donc d'un état de santé au travail qui se détériore avec l'avancée en âge et c'est bien la raison pour laquelle certains métiers finalement ne permettent plus aux seniors de les exercer en raison de la pénibilité qu'ils occasionnent et on va retrouver dans ces facteurs de pénibilité aussi bien les horaires alternants décalés avec des phénomènes de sélection exclusion dès l'âge de 40 ans c'est à dire que seuls les salariés qui continuent à être en bonne santé et qui ne souffrent pas trop de ces horaires décalés et des impacts négatifs sur la santé continuent à pouvoir exercer ces horaires à contresens de la biologie humaine mais c'est aussi le cas de du travail particulièrement difficile qu'il s'agisse des efforts physiques du port de charge de la répétitivité des mouvements les risques de troubles musculosquelettiques mais aussi et on oublie parfois les risques psychosociaux sans compter bien évidemment les métiers qui sont soumis à des de la polie exposition c'est à dire à plusieurs plusieurs de ces risques là et l'on constate donc que parmi ces métiers très pénibles mais les seniors sont de plus en plus absents parce que le travail n'est plus soutenable quand on avance en âge en particulier sur les troubles musculosquelettiques on voit que le siège des lésions change chez chez les seniors qui sont davantage concernés en ce qui concerne les reconnaissance de maladies professionnelles sur le trouble musculosquelettique du membre supérieur plutôt localisé à l'épaule là où les plus jeunes ont plutôt un siège des lésions sur le coude ou la main cela illustre surtout un échec de la prévention ce risque là puisque finalement si le siège des lésions change on a encore ces maladies professionnelles très présents y compris chez les plus jeunes quand on peut constater par exemple que les maladies professionnelles liées à l'amiante qu'il s'agisse d'un cancer ou non se sont réduits avec le temps preuve d'une prévention assez efficace puisqu'aujourd'hui seuls certains métiers continuent à travailler plutôt pour du désamiantage ce matériau n'étant plus aujourd'hui utilisé comme en première instance dans la construction mais ça illustre surtout un autre point qui est que puisque ces métiers sont particulièrement pénibles en particulier le port de charge en fait on reporte les contraintes sur les plus jeunes qui sont les seuls qui peuvent continuer à travailler et à exercer ces ports de charge et ces métiers pénibles si on regarde la mesure aujourd'hui de la pénibilité un autre constat assez triste c'est que le compte personnel de prévention de la pénibilité qui était appelé le C3P est devenu par une ordonnance Macron de 2017 le compte professionnel de prévention où la pénibilité mot interdit a été supprimée et au-delà de la sémantique qui a pourtant son importance on constate surtout qu'à l'occasion du passage du C3P au C2P on a quatre critères de pénibilité qui ne sont désormais plus pris en compte ces quatre critères de pénibilité devaient être traités dans le cadre de départs anticipés pour pénibilité avec des conditions qui sont très restrictives puisqu'il faut pour que ces facteurs-là soient pris en compte avoir soit une incapacité permanente supérieure à 10% ou être victime d'une maladie professionnelle due à l'un de ces quatre facteurs donc il n'y a plus de déclaration d'exposition à ces facteurs de façon automatique et d'ailleurs on peut le constater sur le petit graphique de droite entre 2016-2017 et 2018 au moment où le passage au C2P arrive on a près d'un tiers des salariés qui étaient auparavant déclarés comme exposés à ces facteurs qui ne le sont tout simplement plus et ça pose vraiment la question de la mesure réelle de la pénibilité avec ce C2P parce que le passage au C2P a conduit à invisibiliser certains critères de pénibilité je rappelle ici un petit schéma qui permet de voir comment on obtient les points pénibilité donc trois mois d'exposition à un facteur donne droit à un point qui est doublé en cas de polyexposition on peut cumuler jusqu'à 100 points maximum dont 80 sont réservés au départ à la retraite et aujourd'hui ce que l'on constate c'est que ces points qui peuvent conduire à anticiper au maximum deux ans le départ à la retraite ces points sont majoritairement utilisés pour ce départ anticipé contrairement à des demandes d'aménagement du temps de travail ou des demandes de formation professionnelle que les points permettent également je rappelle que quand on parle des seniors ce sont bien les salariés de 50 ans et plus aujourd'hui ce que prévoit la réforme en lien avec justement cette pénibilité il y a ce qui est envisagé un fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle avec des actions de prévention mais qui sont là réservées à des actions de prévention plutôt secondaire ou tertiaire c'est à dire que les troubles à la santé sont déjà présents on n'intervient pas en amont des risques en prévention primaire on a aussi peut-être une réflexion sur ces quatre critères supprimés du C3P sans qu'ils ne soient réintégrés le gouvernement préfère insérer des risques ergonomiques et préfère abaisser les seuils à partir desquels on peut être considéré comme exposé aux risques retenus c'est à dire qu'on va potentiellement augmenter les mesures de compensation mais pas se poser la question en amont des risques auxquels sont soumis les salariés et on constate qu'aucune mesure de prévention primaire n'est envisagée par la réforme alors il y a la question de l'index senior qui est aussi une proposition dans cette réforme mais il n'y a pas d'incitation à des mesures de prévention une simple sanction financière en cas de non-publication de l'index pouvant aller jusqu'à 1% de la masse salariale qui serait reversée à la Caisse Nationale d'Assurance VIIS ce que l'on constate dans cette réforme c'est surtout qu'il y a un sujet majeur qui est absent des propositions du gouvernement c'est l'amélioration des conditions de travail la prévention des situations de pénibilité et d'ailleurs un amendement déposé par la NUPES liste justement des thèmes que l'employeur devrait prendre en considération pour améliorer l'embauche et le maintien en activité des seniors un autre amendement a également été déposé par des députés renaissance donc des députés de la majorité qui visent à faire de l'emploi des seniors et de l'amélioration des conditions de travail un sujet de dialogue social dans les NAO qui s'appliquerait à toutes les entreprises y compris les plus petites à l'instar de l'index Égalité Pro Parfait Merci Julie pour cette introduction je vais attends je vais hop je vais hop on va la je vais la baisser tac voilà parfait merci pour cette cette introduction tu nous mets bien dans le bain et pour rebondir je te propose Bernard peut-être de regarder un peu de ton parcours et de ce que tu as pu voir et ce que tu continues à voir quand on a préparé un peu l'entretien ensemble tu me disais enfin voilà le constat d'une dégradation des conditions de travail parce que les rythmes physiologiques n'étaient pas respectés et toi tu notes le fait qu'il y a une absence Julie a déroulé un certain nombre de données, d'indicateurs pour autant tu considères qu'il nous manque un thermomètre pour voir je reprends ton terme il nous manque un thermomètre pour voir la réalité de la santé au travail des salariés des travailleurs et que qui devrait le faire est-ce que c'est une utopie de penser qu'on pourrait avoir ce thermomètre comme on peut avoir des thermomètres pour les indicateurs financiers est-ce qu'on pourrait avancer sur ce sujet là et quel est le besoin Bernard ? Merci de me passer la parole merci Rodolphe pour ce débat tout à fait intéressant merci Julie pour cette introduction tout à fait documentée j'ai effectivement comme tu as pu le dire de ma carrière j'ai eu une vision tout à fait intéressante sur le sujet et ce que je voudrais dire c'est que tout l'énervement, la motivation, la mobilisation des gens et je vois parce que j'y participe au défilé sur la retraite c'est rarement aussi engagé aussi mobilisé et fortement et pourquoi ? certes on augmente la retraite c'est pas sympa on diminue le nombre de jours de vacances longues etc. mais je crois que c'est surtout le fait que les gens sont épuisés sont sous pression et l'idée qu'on leur rajoute deux ans plus de ce régime là est insupportable je crois que les gens sont autant attirés qu'en fait ils ont envie de fuir le travail moi je vois là il n'y a jamais eu autant de charges de travail que ce soit physique ou psychique chez les salariés et au jour d'aujourd'hui on en parlait entre médecins où ils travaillent récemment on estime qu'un salarié d'aujourd'hui fait le boulot de trois salariés d'il y a 30 ans il y a une complexité une instabilité des repères et puis une charge de plus en plus lourde etc. et puis toute une pression psychologique et une charge psychologique qui n'existaient pas autrefois ça c'est vrai donc les gens ne supportent pas l'idée de continuer ce jeu là dans ces conditions le fait c'est qu'on n'a pas pensé d'abord à rendre attractif rendre le travail humainement faisable et bien au contraire on l'a aggravé le problème c'est qu'on essaye par des artifices comme de faire de la prévention en s'appuyant sur la pénibilité repérer les salariés fatigués etc. c'est la mauvaise solution c'est une solution qui cible sur les personnes qui va déterminer les fragiles et les pas fragiles c'est tout à fait discriminant et c'est pas acceptable par contre ce qu'il faudrait et ça je parle avec mon expérience d'administrateur de la branche AT c'est changer la base de financement de la branche AT aujourd'hui Bernard je me permets d'intervenir parce que là tu sautes sur une partie suivante où on va parler du financement alors le financement gardement de magasin on va en parler parce que c'est un sujet le financement enfin le financement la cotisation pour la sinistratie des entreprises comment elle peut bouger moi Bernard je te lançais sur le fait sur les indicateurs l'outil pour mesurer pour prendre la température alors ce qu'il faudrait parce que c'est quand même lié au financement parce que le financement motive la prévention si tu as un financement qui est lourd et ça les assurances privées elles savent le faire quand tu as deux accidents avec ta bagnole tu as des difficultés avec ton assurance si une entreprise a deux accidents de travail la sécul te rajoute une prime pour que tu continues non il y a un problème de motivation par la branche AT qui n'est pas à la hauteur du problème et c'est de la prévention alors des indicateurs oui on pourrait en faire et c'est là où je pense que la base du financement doit être non plus sur le nombre de AT mais sur les contraintes constatées par des inspecteurs de la CARSAT et de la métier du travail des contraintes existantes dans l'entreprise c'est à dire avant l'accident vous travaillez sans filet vous travaillez en faisant plus bruit vous travaillez dans les toxiques ok on note on cote et vous allez payer plus cher et ça deviendra rentable de faire de la prévention tout le problème il est là parce que l'économie qu'on veuille ou non ça mesure ça majeure alors de l'évaluation on sait en faire on regarde les médecins experts j'ai fait un peu d'expertise autrefois ils savent très bien coter les choses ils savent très bien les situations et les inspecteurs d'assurance privée ils savent très bien coter mais ce qui manque c'est la motivation c'est le barrage parce que je me souviens de la reformation en 2000 où les employeurs étaient partis billes en tête pour dire on va supprimer la broche à thé ça va coûter moins cher puis quand ils ont fait leur calcul ils se sont aperçus que la broche à thé il coûtait deux fois moins cher que le privé parce qu'il y a plein de filtres qui atténuent l'impact de l'administration de travail et des maladies professionnelles c'est complètement sous-évalué les ATÉ donc les indicateurs ça peut se trouver dans une démarche organisée qui pourrait être coordonnée par le CEPOM entre les services de santé au travail et les CARSAT dans une démarche un petit peu novatrice quand même mais il y a quelques petites modifications qu'il faudrait faire notamment changer la gouvernance des services de santé au travail qui sont trop à majorité patronale et la formation des médecins de travail qui est faite par des universitaires qui n'ont jamais mis les pieds dans une entreprise ce qui fait qu'il leur faut un peu de temps pour comprendre comment ça marche une entreprise donc les indicateurs c'est possible je n'ai pas la liste comme ça mais c'est mesurable on sait mesurer des choses on sait bien faire des Airbus on sait bien aller sur la Lune on va savoir mesurer les conditions de travail d'un maçon d'un électricien ou d'un rédacteur de contrats d'assurance c'est fait c'est faisable il suffit de quantifier d'examiner et d'expertiser et ça je note bien effectivement que pour toi c'est lié à la capacité à les financer à mesurer la sinistralité qu'il y a derrière c'est ça qui motive si tu veux moi je suis parti bien en tête dans ma carrière syndicale et puis au bout du bout tu t'aperçois qu'il n'y a pas de sentiment il n'y a qu'une chose qui motive c'est le fric donc il faut que l'accident de travail la maladie professionnelle ça coûte la peau des fesses aux entreprises et à ce moment là ils feront gaffe aujourd'hui ça ne coûte pas la peau des fesses ok parfait merci Bernard alors transition avec Franck avec Franck Coulgat alors toi tu représentes la fédération AFU santé privée et pareil quand on a cadré alors la transition avec Bernard elle est un peu trouvée tu m'expliquais qu'au regard du taux d'inaptitude d'invalidité qu'il y a dans le secteur que tu représentes qui est supérieur à celui du BTP que d'ailleurs Bernard tu es médecin du travail principalement sur un secteur qui est celui du BTP et bien Franck tu dis que dans le secteur de la santé privée les taux de initialité sont au-dessus ça a des incidences claires et précises sur les finances des régimes qui couvrent qui couvrent d'ores et déjà ces arrêts et à partir de là c'est quoi Franck toi le constat que tu fais là-dessus et en quoi il y a clairement un risque si des politiques de prévention ne sont pas faites par rapport aux chiffres que tu constates d'explosion au niveau des caisses de financement oui c'est vrai que notre secteur il est sinistré comme il n'a jamais été c'est-à-dire on a des gens qui partent bien avant la retraite en invalidité parce qu'ils ne peuvent pas tenir parce que c'est des métiers les métiers de la santé c'est quand même des métiers très très difficiles on côtoie la mort on côtoie la violence on côtoie les il faut porter les gens donc on a beaucoup de maladies professionnelles scolétiques plus toute la la charge mentale qui est énorme et on a énormément de démissions on n'en a jamais vu autant et pas que des jeunes alors plus de jeunes que d'anciens parce qu'effectivement c'est plus facile d'aller rechercher du travail à 30 ans qu'à 50 ans mais on a aussi des plus anciens qui partent pour aller faire autre chose et pour quitter le métier c'est ce qui est quand même nouveau c'est il y a quelques temps moi j'ai rencontré un salarié qui est parti pour aller travailler dans l'industrie sous scaphorne pour penser je ne sais plus quoi enfin un truc assez physique pour le même salaire et sa motivation de quitter le secteur c'est de me dire quand je rentre chez moi je ne me demande pas si j'ai tué quelqu'un dans la journée et cette usure là on ne la quantifie pas mais ça fait partie aussi de la pénibilité du travail et aujourd'hui effectivement on a beaucoup de salariés qui à partir de 50 55 ans se retrouvent en longue maladie ils sont incapables de reprendre le travail pour des raisons physiques mais aussi pour des raisons psychologiques parce qu'ils ne savent plus affronter la misère du monde qu'on côtoie au quotidien dans les hôpitaux dans les EHPAD et voilà donc tout le temps que l'État ne mettra pas les moyens pour pallier à ça je veux dire on n'en s'entira pas c'est le on se mord la queue avec cette histoire là on a de moins en moins de salariés qui veulent venir bosser dans le secteur donc ça alourdit la charge de travail il y a de plus en plus d'arrêts ça alourdit la charge de travail donc ça entraîne de nouveaux arrêts et puis c'est sans fin c'est vraiment sans fin donc en finale on va avoir nos caisses qui vont exploser c'est effectivement si on passe à 64 ans il a imaginé aujourd'hui on peut rentrer en EHPAD à 60 ans et on va avoir des gens jusqu'à 64 ans qui vont s'occuper de gens dans les EHPAD c'est inconcevable c'est des boulots qui sont tellement difficiles les horaires sont difficiles c'est des horaires sur le matin l'après-midi la nuit les week-ends quand on travaille dans la santé en milieu hospitalier en EHPAD minimum on loupe la moitié des fêtes de famille la moitié des anniversaires et tout ça ça pèse sur une carrière ça pèse quand vous avez des gamins et que vous loupez la moitié de la vie sociale de la famille c'est un coût et ça ça doit être reconnu et aujourd'hui ça ne l'est plus ça l'a été dans un certain temps moi quand j'ai commencé il y a 30 ans j'étais en psychiatrie moi j'ai travaillé en psychiatrie on n'avait pas cette ambiance là il y avait il y avait les jeunes qui étaient là pour appuyer les plus vieux qui étaient en fin de carrière qui étaient là plus en tant qu'experts pour aider les jeunes et amener leur expertise et les travaux plus pénibles étaient plutôt faits par les jeunes mais ça passait bien parce que c'est des vrais travail il y a un vrai travail d'équipe si on travaille en équipe aujourd'hui il y a tellement peu de personnel qu'on ne travaille plus en équipe on travaille avec qui on peut avec qui on trouve et ça change tout le temps et il n'y a plus cette solidarité là et aussi on avait des on pouvait aussi partir il y avait des systèmes pour partir plus tôt avec des retraites anticipées et tout qui ont beaucoup diminué maintenant ça devient compliqué sur la 51 on peut encore partir en bradant la prime de départ en retraite et en la convertissant en temps sauf qu'aujourd'hui on a des salariés qui sont dans ce cas là qui ont sacrifié leur prime de départ en retraite pour partir un peu plus tôt parce qu'ils n'en pouvaient plus et qui risquent de devoir retourner travailler parce que si ça passe à 64 ils n'ont pas assez pour aller au bout donc c'est des gens qui ne reviendront jamais on le sait ils se mettront en maladie donc ça va encore creuser creuser les caisses je veux dire donc voilà c'est vraiment un cercle vicieux et tout le temps qu'on ne mettra pas les moyens sur ce secteur là il va continuer à être sinistré et on travaille quand même avec de l'humain et au bout du bout ça fait des morts ça fait des morts on l'a vu nous pendant la crise Covid où on n'a pas été en capacité de soigner correctement les anciens dans les EHPAD par exemple on était incapables de les envoyer dans les services d'urgence parce que c'était saturé donc il faut du personnel il faut nous réclamer un personnel pour un résident en EHPAD c'est pas pour rien c'est ça aussi qui fera qu'on pourra aller au bout de la carrière tranquillement parce qu'il y aura assez de personnel pour pouvoir travailler sans aller on a l'impression d'aller au charbon aujourd'hui on a des pays les plus riches au monde on est en 2023 et on a l'impression d'aller au charbon c'est pas normal merci merci Franck et merci pour cet éclairage sur le fait on parle souvent de la santé du travail en EHPAD sur la pénibilité physique la charge physique et merci à toi de bien souligner l'importance les incidences psychologiques que ça a au-delà du physique et justement que le collectif peut permettre de pallier à des contraintes physiques et quand il n'y a plus le collectif et bien là il n'y a vraiment plus rien en termes d'amortisseur et de support donc merci de cet éclairage sur cette dimension psychologique et merci à toi Franck Arnaud donc tu es représentant CGT chez Lidl en Bretagne et c'est peut-être un peu plus micro mais moi je te lance sur le sujet suivant c'est chez vous comme dans pas mal dans votre secteur il y a des inaptitudes importantes par rapport à la pénibilité du métier surtout dans une entreprise comme Lidl qui cultive un caractère comme tu me disais ultra productiviste et dans ce cadre là paradoxalement enfin tu pourras l'expliquer un peu plus tard mais le taux d'inaptitude baisse chez vous comment on l'explique et c'est simplement pour illustrer le fait Julie a décliné un certain nombre d'indicateurs mais il y a des biais dans ces indicateurs on peut les voir d'une certaine façon et il ne faut pas les prendre de but en blanc et toi tu as un exemple à nous rapporter sur une baisse factuelle des aptitudes mais qui recouvre une réalité peut-être radicalement différente oui parce que si tu veux quand je suis arrivé en 2015 en tant que délégué du personnel j'ai connu en fait l'inaptitude chez Hidl c'est-à-dire la procédure de non-reclassement qui est standardisée où ça passe de manière industrielle on propose un poste à l'autre bout de la France en administratif pour des salariés qui ont tout le temps travaillé plutôt dans le physique en tant qu'équipière polyvalente qui est l'équivalent des caissières chez nous ou chef caisse ou voilà c'est des métiers physiques qui au bout d'un moment bon ça peut arriver très vite mais en général c'est au bout de 10 ans 15 ans on voit que voilà ça commence à peser et là on est dans les TMS et puis et puis à un moment ça craque et le salarié il se retrouve à être inapte déclaré inapte puis reclassement mais dans un système qui fait que on lui propose de l'administratif et puis c'est toujours à l'opposé de sa résidence en tant que salarié qui vit en Bretagne et qu'on propose Strasbourg ou la région parisienne ou la Provence c'est un système qui fait que bon c'est intégré pour que le salarié et là on rejoint un peu ce que disait Julie c'est à dire s'exclu du travail et qu'il y a une sélection qui se fait et alors la sélection elle se fait déjà avant l'inaptitude puisque la sélection se fait comme elle le disait au bout d'un moment on ne peut plus donc on cherche du travail ailleurs les conditions de travail se dégradent puisqu'on travaille de plus en plus le dimanche les horaires changent tout le temps les plannings etc. ne sont pas du tout stabilisés en particulier en magasin puisqu'il y a des absences tout ça ça pèse et l'inaptitude on va dire c'est le bout du bout mais avant il y a tout un système pour faire partir les gens ou que les salariés parlent d'eux-mêmes sauf que l'inaptitude ben là on a vu une baisse mais c'était une baisse comme je t'expliquais qui était relative puisqu'en fait c'était c'est la rupture conventionnelle qui a pris le relais au sens où au départ quand ça a été mis en place on voyait que les RH étaient attentifs ils ne savaient pas trop s'ils pouvaient le proposer aux salariés qui étaient en AT qui étaient en EMP qui étaient en ART etc. mais quand ça a été libéralisé au niveau de la cour de cassation c'est à dire c'est ce que je t'expliquais au niveau de la cour de cassation ils considèrent que c'est un contrat comme un autre passé entre personnes égales dans la mesure où l'accord n'est pas vicié etc. et cette analyse théorique du contrat fait qu'on peut proposer maintenant la rupture conventionnelle à pratiquement dans toutes les circonstances donc là ça a été appliqué dans notre direction régionale on l'a bien vu c'est à dire c'est à dire que toute personne en arrêt presque pas forcément toute qui arrivait au bout d'un certain trois mois par exemple se voyait proposer une rupture conventionnelle etc. et donc vers 2018 2019 on a bien senti la différence c'est à dire que quand moi je contactais des salariés qui se retrouvaient en inaptitude et en procédure de reclassement en général ils me disaient j'ai refusé une rupture conventionnelle donc on a vu une baisse mais c'est ça aussi le problème des indicateurs et on pourra peut-être en rediscuter c'est que les indicateurs des fois il faut les analyser aussi de manière plus fine c'est à dire prendre l'environnement qu'est-ce qui fait que l'indicateur se modifie pourquoi il y a une baisse et là on se retrouve avec une baisse en fait qui couvre un autre fonctionnement mais qui en fait on va pas dire comme je disais à Rodolphe on va pas dire qu'il n'y a rien qui a été fait puisque bon éventuellement avec la CARSAT il y a eu des améliorations les mittens thérapeutiques sont un peu mieux acceptés on a fait aussi un travail un peu aussi d'essayer d'améliorer les choses donc il y a aussi une part mais on peut qu'est-ce qui relève de la véritable amélioration primaire par exemple ou secondaire et puis qu'est-ce qui relève simplement d'une trouvaille juridique qui permet de se séparer différemment du salarié et voilà donc c'est la question que je me pose aussi merci tu auras l'occasion d'y revenir sur la façon dont vous avez vous en tant qu'élu pousser la direction gentiment à peut-être changer de braquet tu vas avoir l'occasion d'en reparler Julie pour boucler cette première séquence quand on prépare ensemble tu ne l'as pas pris mais je trouve que ton expression elle est bien adaptée sur le fait de charger la barre sur des jeunes et les effets collatéraux que ça va avoir toi tu parles d'une bombe à retardement enfin la prévention à l'envers et que on n'est pas du tout dans des logiques préventives et pour toi il y a une forme de bombe à retardement c'est bien ça ? Oui absolument parce que c'est ce que j'évoquais brièvement à ne pas se poser la question de la prévention des risques avec des mesures primaires c'est à dire en amont du risque et de se dire si on a des salariés qui sont aujourd'hui en arrivant à l'âge de 50 ans et plus reconnus en maladie professionnelle pour des troubles musculosquelettiques voire on sait c'est assez rare mais aussi pour des risques psychosociaux on peut se poser la question d'une manière qui permettrait d'enrayer cette mécanique infernale sinon on continue à utiliser ce palliatif qui consiste à ce que les salariés les plus âgés ne pouvant plus tenir les postes pénibles ces postes là ne pouvant plus être tenus par des salariés âgés ne sont tenus que par des salariés plus jeunes qui eux-mêmes vont être broyés par cette machine infernale des risques physiques ou psychosociaux donc à ne pas se dire que encore une fois nous sommes tous les seniors de demain qu'il faut véritablement faire de la prévention en amont des risques on va continuer en fait tout simplement à broyer des salariés qui vont être usés professionnellement et qui auront du mal à finir leur carrière dans des bonnes conditions et j'ai vu défiler quelques questions dans le chat mettre en oeuvre cette politique de prévention primaire pourrait permettre à certains d'atteindre cet âge de 64 ans en revanche pour certains métiers ce ne sera pas possible même avec des mesures de prévention parce que il y a certains métiers qui sont tellement pénibles que même avec des mesures de prévention on aurait du mal à finir sa carrière aussi tard que ce qui est prévu par la réforme c'était d'ailleurs un peu tout l'objet d'une prise de retraite anticipée en lien avec des facteurs de pénibilité et encore une fois abaisser les seuils ça va juste permettre d'exposer encore plus les salariés donc on prend vraiment le problème à l'envers Merci Julie Merci Laurence dans le chat de préciser effectivement que la présentation que déroule Julie vous pouvez la télécharger vous la recevrez de toute façon par ailleurs mais vous pouvez d'ores et déjà la télécharger il y a un petit icône alors en tant qu'intervenant moi je ne le vois pas mais il y a un petit icône téléchargé donc voilà désolé pour l'aparté Julie si tu peux dérouler sur les moyens que mettent en place les directions et leur côté palliatif oui aujourd'hui ce qu'on constate dans les entreprises c'est que les solutions qui sont donc apportées face à ce constat de seniors qui ne sont pas en santé au travail et qui ne peuvent plus terminer la carrière dans les métiers qu'ils exercent actuellement ce ne sont que des palliatifs qui ne protègent pas justement les salariés plus jeunes aujourd'hui les seniors sont vus comme une contrainte puisque avant l'âge de 70 ans seul le salarié peut décider du moment où il part à la retraite ces salariés coûtent cher donc les entreprises ont envie de les remplacer par du personnel moins cher alors coût cher tout est relatif bien évidemment mais en tout cas la direction a le souhait de payer encore moins cher des salariés qui seraient plus jeunes et aujourd'hui on voit assez peu de recherche de solutions en amont c'est à dire la prévention c'est on ne doit pas attendre que les gens soient blessés soit en souffrance soit en incapacité soit en arrêt de travail soit en maladie pour se poser la question de comment faire autrement c'est une occasion mais on ne doit pas attendre cette situation extrême or aujourd'hui on s'aperçoit que dans les entreprises en cas d'incapacité voire d'inaptitude on a éventuellement quelques entreprises qui envisagent des reconversions professionnelles au sein de l'entreprise ou du groupe mais dans la majeure partie des cas on pousse les salariés à l'extérieur c'est ce qui était évoqué à l'instant c'est les ruptures conventionnelles voire le salarié qui lui-même démissionne parce qu'il est tout simplement à bout et qu'il ne peut plus tenir son travail et puis c'est aussi les licenciements pour inaptitude à l'initiative de l'employeur puisque désormais on n'a plus besoin en tant que l'employeur n'a plus besoin de reclasser du personnel c'est vraiment tragique parce que on contraint les salariés tout au long de leur carrière sans trouver de solution en amont pour éviter la casse et on pousse tout simplement les salariés vers la sortie en tout cas aujourd'hui c'est ce qu'on constate dans la plupart des entreprises et ce qui est mis en avant très souvent par les employeurs c'est de dire oui mais la prévention des risques ça va nous coûter très cher alors qu'on sait très bien que les coûts les coûts en direct sont jusqu'à quatre fois plus important que les coûts directs liés à la maladie aux accidents du travail à l'inaptitude et en fait le manque d'investissement en prévention des risques professionnels ça coûte quand même à l'entreprise parce que quand vous avez un salarié qui est absent c'est de la perte de production au sens large du terme c'est la désorganisation du travail c'est le remplacement par les autres collègues des absents c'est à dire que là aussi on fait porter plus de charges physiques ou mentales sur ceux qui sont présents alors la cotisation employeur qui peut augmenter quand on dépasse très largement les seuls mais M. Salimbrot le disait très bien c'est quand même on ne sanctionne pas assez les employeurs au portefeuille pour que ça permette de vraies mesures incitatives et puis en cas de sortie du salarié l'indemnisation est plus importante en cas de licenciement pour accidents du travail ou inaptitude c'est des plans de départ volontaires qui vont coûter cher aussi à l'entreprise et puis des coûts qui sont un peu cachés en lien avec le départ des compétences le recrutement de nouveaux personnels la formation la montée en compétences des novices donc cette absence d'investissement au motif que ça coûterait cher est en fait un calcul où on ne met pas tous les éléments dans la balance et surtout je l'évoquais brièvement tout à l'heure les solutions palliatives qui consistent à sortir les seniors n'enrayent pas cette mécanique d'usure professionnelle ont reproduit à l'infini une usure professionnelle parce que les bien portants les actifs bien portants d'aujourd'hui seront les seniors de demain si on ne protège pas maintenant les plus jeunes on va continuer à avoir des seniors qui ne sont plus en capacité de réaliser leur travail et aujourd'hui c'est l'ANACT qui le dit l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail pour prévenir l'usure professionnelle il faut d'abord avoir un diagnostic précis de ces indicateurs de l'usure professionnelle et des facteurs qui sont à l'origine de cette usure facteurs de risque physique facteurs de risque psychosociaux et évidemment il faut chercher à améliorer l'organisation du travail la rendre soutenable avec des réflexions sur les facteurs de risque est-ce que vraiment on a besoin de produire de l'alimentation à 2h du matin et de faire travailler des gens en 3-8 ou de travaillant la nuit est-ce que c'est véritablement indispensable il y a peut-être des métiers où on peut se dire que c'est l'essence même du travail qui l'exige mais dans la plupart des cas ce n'est pas du tout obligatoire on pourrait se poser la question justement des rythmes biologiques des charges physiques et surtout il faut pouvoir construire un parcours professionnel qui permette d'améliorer l'employabilité des seniors mais pas que tout au long de sa carrière professionnelle bonjour Julie peut-être les interventions là tu as passé deux slides déjà sur un premier point si tu peux revenir un tout petit peu en arrière excuse-moi bien sûr encore avant celle-ci celle-ci sur la porte de sortie si Bernard si tu peux intervenir sur le toi en tant que médecin du travail j'entends les salariés qui demandent à être est-ce que c'est une réalité c'est quoi la réalité du salarié qui va demander à son médecin du travail de passer de le mettre en inaptitude comment tu la qualifies on peut penser que c'est le médecin du travail qui va proposer une inaptitude or on entend de plus en plus souvent c'est comme on dit je vais prendre je vais me mettre en arrêt je vais demander je vais demander l'inaptitude c'est quoi la réalité de ça Bernard non micro excusez-moi excusez-moi pour Bernard mais il faut que je le récupère sur le micro attendez j'ai compris yes yes ok bon bah tu as le droit de récupérer depuis le début voilà désolé bon décidément je ne suis pas très habile tout à l'heure j'ai essayé de répondre à une question qui me paraît importante est-ce que la mesure des indicateurs et leur financement ne va pas mettre en difficulté les entreprises c'est une question à laquelle je n'ai pas su répondre parce que je n'ai pas su où il fallait cliquer ce que j'invite cette personne à lire c'est un bouquin qui est remarquable c'est un PDG international Vinet Nayar qui a écrit le titre un bouquin dont le titre est remarquable les employés d'abord les clients ensuite et avec cette méthodologie et cette philosophie il a pris des parts de marché au niveau mondial donc en favorisant les conditions de travail des salariés on peut gagner des places au niveau international au niveau concurrence c'est très important parce que c'est une des remarques qu'on dit ah oui mais ça va coûter cher non c'est un investissement rentable c'est comme dans l'investissement dans la qualité ou la matrice je finis sur l'inatitude bah écoutez les gens sont pas d'y haut ils savent qu'ils peuvent demander l'inatitude c'est pas pour autant s'il n'y a pas de corpus médical que le médecin il va suivre mais grosso modo l'inatitude c'est quelque chose d'important parce que ça permet souvent de sortir des gens de situations inextricables alors les situations les plus comment dire inextricables c'est celles où il y a une opposition entre l'employeur et le salarié un harcèlement larvé etc on a vraiment l'impression que c'est c'est pas ça là-dedans et bah quand la personne est vraiment comment dire démolie et qu'elle le demande bah comment dire il y a un substrat psychologique psychiatrique limite psychiatrique et ça lui sauve la mise que de la mettre inaptitude parce que ça fait le licenciement parce qu'on la pousse à la démission et à la perte de ses droits sociaux et c'est surtout pas une chose à faire il faut être il vaut mieux être licencié parce que là on a le droit au chômage et on garde ses droits sociaux c'est ça l'intérêt de l'inaptitude maintenant l'inaptitude c'est pas parce que on la demande qu'on l'a mais elle est un outil en faveur des salariés ça se fait avec l'accord des salariés j'ai jamais fait d'inaptitude sans l'accord des salariés le seul cas où je pourrais ne pas avoir l'accord des salariés c'est une psychose aiguë ou un truc comme ça mais j'ai jamais eu le cas mais ça pourrait se faire comme ça donc l'inaptitude l'inaptitude c'est important alors on a beaucoup glosé sur l'aptitude etc mais l'inaptitude est un outil de protection des salariés ok merci Bernard alors Julie alors ta présentation c'est après je on était où là voilà alors est-ce que je voudrais intervenir là-dessus parce que il y a une sous-évaluation considérable il y a une sous-évaluation considérable du coût des accidents de travail beaucoup d'effets des accidents de travail d'abord ne sont pas déclarés surtout les maladies professionnelles et ça va sur l'assurance maladie donc c'est pas l'entreprise qui paye c'est le salarié avec son salaire direct et indirect donc il y a énormément de choses qui passent à la trappe et du coup on n'a pas une vision réelle de la sinistralité de la T et de la maladie professionnelle d'autant plus que à côté des maladies professionnelles qui sont très cantonnées dans des tableaux qu'il faut respecter etc avec une procédure assez tatillonne ça veut dire qu'il faut 6 mois 1 an etc et bien il y a tous les phénomènes de quasi maladies professionnelles mais qui ne sont qu'à moitié etc qui ne sont pas pris en compte et pourtant qui sont en rapport avec les contraintes professionnelles Parfait merci Bernard de cet éclairage alors Julie là-dessus là on revient excuse-moi si je peux me permettre de passer la parole à Franck et à non sur le excuse-moi là où tu étais non non est-ce qu'on va y arriver celui-ci où tu commençais Julie tu parlais de tu parlais de la capacité des entreprises à changer le mode d'organisation c'est toi en préparant l'entretien tu m'expliquais le travail des nuits le travail en flux tendu d'en arriver à se poser ce genre de questions sur le modèle d'organisation qu'on veut et qui est le plus soutenable ça m'amène à lancer une perche à Franck et à Arnaud Franck dans la santé dans la santé privée cuit de la possibilité de fonctionner autrement qu'en flux tendu est-ce que c'est une réalité ou c'est complètement une utopie est-ce que tu vois l'expérience d'un changement de modèle ou absolument pas on pourra changer de modèle le jour où on aura les moyens de le faire le souci c'est que dans la santé privée tu as une partie non lucratif qui dépend complètement des financements de la sécurité sociale c'est le financement même que dans le public donc comme on est sous doté sous financé on peut avoir les meilleures attentions du monde on n'y arrivera pas et puis dans le privé c'est la course à la rentabilité on a eu le scandale Orpéa mais il n'y a pas Orpéa ils sont tous dans ce système-là d'essayer de tirer des profits maximum pour les actionnaires et on ne met pas l'argent nécessaire donc on pourra changer ça le jour où on aura déjà suffisamment de professionnels parce qu'aujourd'hui on est en crise où il n'y a pas assez de professionnels même les dotations on les a tapants parce qu'on ne trouve plus d'infirmiers on ne trouve plus d'aide-soignants parce qu'aujourd'hui les gens préfèrent quitter le métier ce qui n'était pas le cas avant les gens ne veulent plus y rentrer et puis il y a aussi une autre donne qu'il faut prendre en compte c'est qu'il y a 20 ans les professionnels de santé acceptaient des choses qu'ils n'acceptent plus aujourd'hui depuis la crise Covid les professionnels de santé mais pas que de santé je pense les camarades de chez Lidl pourra sûrement intervenir aussi par rapport à ça je veux dire on a les salariés aujourd'hui n'ont plus envie de se sacrifier pour le travail ce qui n'était pas forcément le cas il y a 20 ans où on venait plus facilement sur des congés on dépannait plus un collègue on passait plus facilement de jour à de nuit aujourd'hui ces contraintes là elles ont du mal à passer il y a beaucoup de salariés aujourd'hui qui disent moi je parce que des salaires aussi sont pas à la hauteur j'ai une aide soignante qui aujourd'hui à la FEAP est payée quelques euros au-dessus du SMIC qui a risqué sa vie pendant la période Covid parce qu'elle n'était pas protégée qu'on était incapable de les protéger ils ont dû travailler sans masque sans douce sans rien à un moment et ces salariés là aujourd'hui disent ça suffit pour le salaire qu'on nous donne on ne va pas se mettre en péril et voilà donc c'est des arrêts à répétition c'est donc voilà on peut mettre plein de choses en place la prévention il y a plein d'établissements qui essayent d'en mettre qui essayent de faire des formations sur les postures des choses comme ça mais s'il n'y a pas le nombre de salariés suffisant s'il n'y a pas le matériel suffisant derrière ça ne sert pas à grand chose moi j'ai eu le cas il n'y a pas très longtemps un salarié qui m'appelait dans un EHPAD une personne obèse est tombée à terre elle était deux la nuit donc deux pour plus de 50 résidents il a fallu aller la chercher sauf qu'elle faisait 130 ou 140 kilos et c'était deux femmes elle ne savait pas elle était en incapacité de la porter donc ils ont été chercher le lève malade mais le lève malade il ne rentre pas dans la chambre parce que la chambre n'est pas adaptée donc il a fallu qu'il la traîne au sol pour la sortir dans le couloir pour la mettre pour pouvoir la prendre avec le PES le lève personne et la remettre dans un lit et ça leur avalut une sanction pour maltraitance voilà c'est la réalité du terrain c'est des choses qu'on voit régulièrement tout ça c'est à dire on peut avoir on peut mettre tous les plans en place aujourd'hui quand on voit les plans qui sont mis en place pour faire de la prévention c'est un peu comme si on mettait un sparadrap sur une artère sectionnée ça peut cacher un petit moment mais pas très longtemps ça a très vite c'est à tout merci à toi si je peux intervenir il y a un phénomène qui est intéressant à repérer ça a été fait par le syndicat des infirmiers de la CGC c'est que la durée de vie des infirmières non pas durée de vie durée de vie professionnelle elle n'est pas longue elle est 7 à 8 ans et après elle se taille parce que c'est pas supportable et puis en plus il y a le travail administratif qui les supporte surtout dans les hôpitaux qui est devenu considérable parce qu'il y a une espèce de cantophrénie c'est une maladie de je compte tout et je compte tout et je demande des rapports administratifs qui ont surchargé le travail des soignants Arnaud est-ce qu'on peut croire que Lidl va c'est quoi l'évolution du modèle ultra productiviste que tu as décrit de Lidl quelles sont ses capacités d'évolution pour être plus soutenable ils sont pour dans leurs contradictions mais dans la mesure où les contradictions rapportent de l'argent comme c'est le modèle productiviste et le problème c'est que si ça rapporte de l'argent s'ils gagnent des parts de marché c'est un modèle aussi qui va se développer dans toute la grande distribution puisque c'est un modèle qui aura au niveau financier et au niveau part de marché aura été validé on va dire par le marché donc là voilà c'est ça qui est compliqué après on va dire qu'on est dans la polyvalence dans la multiplicité des tâches dans l'usure professionnelle dans les rythmes biologiques tout ce qu'on avait pu évoquer puisque et que mais ils sont pris dans leurs contradictions dans la mesure où quand même comme c'était évoqué aussi une partie des salariés ne peuvent plus et ne souhaitent plus fonctionner comme ça et donc ça veut dire qu'ils sont toujours entre essayer de manier les deux aspects c'est à dire d'un côté continuer sur la performance parce que c'est comme ça qu'ils estiment qu'ils réussissent financièrement et économiquement et d'un autre côté faire face à au départ constant le renouvellement constant des salariés donc ça veut dire que des gens qui arrivent mais sans forcément être compétents sur les tâches donc il faut les intégrer dans les magasins etc il faut les former mais à peine ils sont formés ils sont déjà partis c'est d'autres qui arrivent etc donc ils sont en train d'essayer d'essayer de trouver des moyens pour que les gens continuaient aussi à venir frapper à la porte de l'idale et c'est pas toujours facile parce qu'on travaille de plus en plus le dimanche matin voilà donc le rythme le rythme alors donc ils sont en train d'essayer de trouver alors on verra si c'est vraiment sérieux ou pas mais ils sont en train d'essayer de réfléchir en magasin sur des nouveaux modèles d'organisation du travail sur le planning etc ils vont faire des tests sur différents modèles pour voir un peu pour justement essayer de peut-être de conserver un peu plus les jeunes de les voir moins partir etc mais toujours derrière il y aura toujours la question des moyens comme ça a été évoqué aussi par d'autres donc la question des moyens c'est à dire si de toute façon derrière c'est la performance à un moment donné même les nouvelles l'annovation l'innovation plutôt va devoir rentrer dans le modèle productiviste et c'est là que ça va montrer ses limites je pense assez rapidement parce que les moyens mis en place ne correspondront pas aux objectifs humains derrière entendu merci Franck Julie je te propose de reprendre la main et de rebondir comme tu le sens aussi sur un peu ce que tu as pu entendre à toi la main alors pour terminer sur ce chapitre effectivement la question c'est bien celle de la prévention primaire et pourtant on pourrait se dire qu'il y a lieu contre la désinsertion professionnelle qui est un axe majeur de la loi santé-travail dont la mise en application est encore assez timide c'est le retour qu'on a des entreprises qu'on suit on pourrait se dire que cette lutte contre la désinsertion professionnelle va être en faveur d'une prévention notamment parce que les services de prévention et de santé au travail doivent mener une politique de prévention de la désinsertion professionnelle avec la mise en place d'une cellule dédiée de manière à proposer des actions de prévention collective d'améliorer les conditions de travail et donc d'éviter l'inaptitude la question des moyens est évidemment centrale comme ce qui vient d'être dit par Arnon c'est à dire que là quand on identifie dans ces mesures qu'il y a une visite médicale de mi-carrière on peut se dire formidable mais si à 45 ans on est déjà en état d'usure professionnelle on ne peut que constater que cette situation est déjà dramatique le rendez-vous de liaison entre le salarié et l'employeur encore une fois c'est plutôt une mesure assez favorable est-ce que ce sera suffisant je n'en suis pas certaine Bernard pourra peut-être rebondir sur le sujet de la même manière que la convention de rééducation professionnelle en entreprise qui jusqu'alors était réservée aux travailleurs en situation de handicap peut s'ouvrir aux salariés inaptes ou identifiés à risque par un médecin du travail est-ce que ces moyens seront suffisants pour faire une prévention suffisante pour enrayer la mécanique d'usure professionnelle j'en doute et bien tu as tendu la perche à Bernard il apprend alors ce volet de la réforme est provoquant parce que c'est une farce comme s'ils découvrirent que les médecins du travail ils vont s'occuper du reclassement mais putain c'est pas vrai comme si on ne s'occupait pas de la MDPH et de la Coterep avant depuis des lustres comme si on ne travaillait pas avec Cap Emploi et avant c'était les autres les SSI enfin je ne sais plus comment ça s'appelait mais on travaillait avec la GFI avec tout ce qui tourne autour et là on vous dit vous allez faire une cellule de prévention les mecs vous réinventez au pied après visite de mes carrières ah c'est bien la visite de mes carrières on va réfléchir on va discuter avec le salarié mais putain mais avant on le faisait tous les ans puis après tous les deux ans et maintenant on va le faire c'est bien enfin progrès on le fait à mes carrières et à la fin de la carrière c'est se foutre du monde c'est vraiment on se moquer du monde en plus vous avez remarqué rendiez-vous liaisons avec l'employeur pendant votre arrêt maladie mais c'est la porte ouverte à la pression de l'employeur qui dit ah ton entorse tu peux reprendre le boulot un peu mieux que ça etc c'est gros comme une maison combien de fois dans le bureau du DRH j'ai vu des salariés qui ont amené leur radio leur prise de sang et qui ont dit regardez tu es malade secret médical secret médical le salarié tout seul face à l'employeur il y a un conseiller etc mais il est tout nu il va se retrouver c'est honteux ce truc là c'est vraiment soit ils sont à l'ouest soit c'est vraiment une manipulation considérable je suis choqué par ces dispositions qui sont contre-productives petite illustration petit rebond je me permets on va mettre en ligne sur miroir social aujourd'hui cet après-midi un papier lié il y avait hier les treizièmes rencontres de la santé au travail qui étaient organisées par qui étaient organisées où d'ailleurs la présidente de ta ta succès alors je vais pas me lancer là-dedans la nouvelle responsable Anne-Michel Chartier du syndicat des médecins du travail CFEC intervenait mais il y avait également Charlotte Lecoq qui intervenait dans le cadre de cette manifestation où elle a mis en avant justement la création dans le cadre de la loi des cellules des insertions professionnelles qui devaient être en place dans tout l'ensemble des services à partir dans le cadre de l'offre-socle et ce qui était intéressant c'est que dans cette manifestation il y avait la représentante de la vice-présidente de la NDRH donc l'association des directeurs des ressources humaines qui a expliqué que cette loi sur la santé au travail il y avait plein de bonnes intentions sauf que au regard de leur l'expérience les DRH n'y croyaient pas c'est-à-dire la capacité de la médecine du travail à répondre aux besoins parce que par manque de moyens tout simplement ça il y a le problème ils ont éteint la formation de médecine du travail moi j'ai été formé en un an et après je me suis formé tout au long de ma vie maintenant il faut passer un concours il faut faire une formation de 4 ans et après tu t'engages à ne faire que cette spécialité mais ils ont fait un système repoussoir tout ça pour favoriser les finances des universitaires mais tout à fait abscon vous me donnez le pouvoir du jour au lendemain je supprime le problème démographique des médecins du travail il suffit de changer un petit peu la construction de la formation entendu enfin là je ne vais pas faire une enfin entendu entendu parfait merci merci Bernard Julie Julie tu es là ouais je suis là alors un dernier point par rapport à cette question de la prévention qui est centrale si cette démarche ne vient pas de l'entreprise elle-même on estime qu'il y a des leviers d'action pour les instances de représentation du personnel pour agir face au risque au risque d'usure prématurée des salariés notamment parce que les dernières évolutions législatives sont en faveur d'une action et d'une implication plus importante de la part des représentants du personnel puisque le CSE doit désormais être informé consulté sur le document unique d'évaluation des risques professionnels sur le programme annuel de prévention des risques et d'amélioration des conditions de travail et pour nous c'est vraiment un levier parce que le comité peut désormais proposer un ordre de priorité et l'adoption de mesures professionnelles parmi les mesures de prévention qui sont envisagées en lien avec l'évaluation des risques et ce qui est vraiment nouveau et qui peut d'une certaine manière permettre au CSE de contraindre un peu plus l'employeur qu'elle ne le pouvait auparavant c'est que l'employeur doit énoncer lorsque certaines mesures ne sont pas mises en œuvre les motifs de cette inexécution et ça ça doit figurer en annexe du rapport annuel de la même manière que les mesures de prévention de ce programme annuel de prévention des risques et d'amélioration des conditions de travail doit désormais préciser les conditions d'exécution de ces mesures les indicateurs de résultats comment est-ce qu'on va vérifier que ces actions sont efficaces ou pas quelle est l'estimation du coût qui sont les personnes en charge de ces actions et surtout le calendrier de mise en œuvre Un autre levier à notre sens que les représentants du personnel peuvent sur lequel ils peuvent s'appuyer c'est bien sûr améliorer la qualité du diagnostic à l'occasion de son information consultation sur la politique sociale emploi conditions travail être bien sûr force de proposition sur le document unique et le papripact et puis détecter aussi des situations où les indicateurs de santé au travail sont dégradés et qui peuvent qualifier une situation de risque grave du côté des organisations syndicales c'est aussi l'occasion de négocier sur différents thèmes comme ça a déjà été évoqué dans le précédent webinaire c'est-à-dire à la fois les négociations sur la gestion des emplois et des parcours professionnels mais aussi sur la qualité de vie et des conditions de travail l'égalité professionnelle et puis éventuellement négocier spécifiquement aussi un accord sur les seniors repérer les symptômes de l'usure professionnelle est pour nous vraiment la première étape de la démarche de prévention qui peut s'engager bien évidemment un des leviers c'est de s'appuyer sur le service de prévention et de santé au travail avec encore une fois ce renforcement officiel qui permet enfin qui en tout cas enterrine les actions qui étaient déjà menées par les services de prévention et de santé au travail depuis des années mais là en tout cas c'est réaffirmé par cette loi sur la prévention des risques professionnels l'accompagnement des entreprises dans l'élaboration du document unique et puis l'action des actions de prévention aussi pour la prévention des risques et donc la santé des travailleurs et puis au travers de cette prévention de la désinsertion professionnelle c'est aussi un moyen d'identifier de façon plus précoce les causes qui peuvent conduire les salariés seniors à être en difficulté pour terminer leur parcours les autres moyens d'action à la disposition du CSE c'est bien sûr par le biais des inspections de routine le CSE peut procéder à intervalles réguliers liés à des inspections en matière de santé sécurité et conditions de travail ça correspond aux anciennes inspections des CHSCT c'est aussi l'occasion lorsqu'il y a malheureusement un accident du travail une maladie professionnelle ou un droit d'alerte lancé pour danger grave imminent pour les élus de réaliser une enquête qui permet là aussi d'identifier des facteurs de risque et envisager des mesures de prévention et les proposer à l'employeur et puis c'est aussi malheureusement lorsque le bilan des conditions de travail et des risques professionnels auxquels sont soumis les salariés est assez terrible pour identifier des risques pour la santé du personnel c'est l'occasion aussi de réaliser une expertise pour risque grave qui permette de mettre en lumière encore une fois les difficultés les facteurs de risque professionnel et surtout identifier des préconisations des actions durables pour agir en prévention des risques et amélioration des conditions de travail Parfait merci Julie on va on va parole à toi Arnaud parce que là tu vas être en capacité de bien illustrer les deux dernières planches qui a projeté projeté Julie et on va commencer par l'expertise pour risque grave parce que vous en avez mené une vous il y a quelques temps 2020 si je me enfin tu vas préciser la date et un des fonds un des fonds qui de cette expertise pour risque grave que vous avez voté c'est le taux d'inaptitude la part des inaptitudes c'est à dire que de mémoire vous aviez référencé pour t'abiliser plus de 60% d'inaptitudes en 3 ans et pour vous ça posait sujet et ça méritait d'y voir un peu plus clair et de et de et de faire la lumière un peu sur ce cet environnement dégradé si tu peux nous raconter comment s'est passée cette expertise mais que vous avez réussi à mener et ce qu'elle a amené ensuite en termes de de changement de braquet pour la direction sur sa façon d'appréhender la prévention oui alors je vais faire juste une petite aparté personnelle je m'excuse parce qu'il y a un collègue de la CFDT de Lidl qui m'a qui m'a envoyé un message et j'essaie mais bon je suis sur téléphone portable donc je lui répondis ok bébé au lieu de donc c'était ok bonjour hein je suis désolé voilà donc pour pourri pour expertise risque grave en fait bon on était sous pression nous avec notre ancienne direction qui voulait se débarrasser de nous donc voilà c'était un très conflit actuel pendant à partir de 2019 voilà et au niveau des conditions de travail on avait du mal à travailler aussi puisque tout est fait pour que le CSE soit dysfonctionne or il y a eu des situations de travail quand même qui étaient difficiles et qui par moments étaient même dangereuses et donc on a fait voter en août en août 2021 en fait est-ce que Arnaud oui t'es trop près du micro on t'entend pas très bien comme ça c'est mieux peut-être c'est mieux là ok donc en août 2021 on a fait voter une motion demandant une expertise risque grave en particulier sur les inaptitudes mais aussi sur différentes sur les risques psychosociaux aussi sur le harcèlement les pressions et sur aussi certaines conditions de travail et puis la direction a voulu s'y opposer donc ça a été au tribunal donc elle a été validée que que janvier janvier ou février janvier de mémoire enfin j'ai plus le jugement enfin bon au début 2021 et 2022 plutôt et du coup elle a eu lieu dans la foulée en mars 2022 à partir de là il y a des groupes de travail qui se sont mis en place et on va dire que l'intérêt de l'expertise risque grave on a vu un peu les limites des indicateurs puisque comme ils partent en fait de de la situation des indicateurs par exemple sur l'absentéisme ou le turnover comme ils ont dû prendre en compte 2020 où il y a eu la période de covid où le turnover s'est effondré donc du coup c'était assez impressionnant le travail qui a été accompli sauf que bon évidemment l'année d'après c'est remonté aussi sec donc c'est pour ça que certains indicateurs étaient ben voilà il faut toujours prendre ça dans l'environnement par contre ça a permis puisqu'il y a eu on va dire il y a eu quand même une analyse des DURP il y a eu plein de choses qui ont été faites quand même des situations de travail il y a quand même des choses qui ont été quand même bien mis en lumière en particulier aussi à travers un questionnaire pour les salariés on a mis en on va dire que l'intérêt principal pour moi c'est un le travail que ça les a forcés à faire sur le DURP et puis derrière aussi de mettre la lumière sur les situations d'usure professionnelle pour certaines catégories et en particulier à certaines anciennetés il y a les croisements entre le travail par exemple équipière polyvalente qui équivaut à une caissière mais comme elle fait aussi la mise en rayon etc c'est équipière polyvalente chef caisse qui est un peu au dessus et puis et puis aussi adjoint manager qui sont un peu on va dire les agents de maîtrise qui sont en soutien on va dire des responsables de magasins ou des directeurs de magasins et ces trois ces trois ces trois catégories en fait quand on croise leur ancienneté le poste et l'âge là on voit bien aussi les risques professionnels c'est à dire équipière polyvalente ça veut dire que c'est un métier qui est physique avec c'est eux qui sont en bout de chaîne donc c'est eux qui récupèrent on va dire toute la pénibilité c'est à dire les changements d'horaire intempestifs etc et ça ça pèse évidemment sur au bout du bout sur la qualité du travail et c'est aussi la catégorie vraiment qui est la plus impactée parce que c'est des temps partiels imposés et puis voilà mais ils travaillent le dimanche maintenant le plus souvent donc ça veut dire qu'au bout du bout on arrive à un poste de travail qui est vraiment pas bien rémunéré et qui a beaucoup de contraintes et en plus mise en rayon caisse on court partout au bout de 10 ans 15 ans risque professionnel usure professionnelle c'est ceux qui sont les plus en danger d'inaptitude après on a aussi c'est un peu pareil pour les chefs caisses un peu moins un peu moins mais au bout de 10 ans 15 ans pareil c'est quand même multitâche rythme voilà planning etc on arrive un peu à la même situation un peu moins violent peut-être que les équipières polyvalentes mais toujours quand même assez inquiétant et les adjoint managers ça c'est là on retrouve un peu ce que vous aviez dit aussi avant c'est à dire c'est il y a une contrainte aussi parce qu'ils font de la mise en rayon etc ils pallient aussi aux absences etc mais en plus il y a toute la charge on va dire risque on va dire professionnel plus charge mentale parce qu'ils sont dans la gestion aussi donc du coup ils ont tous ces risques professionnels et du coup il y a des risques enfin le plus intéressant c'est de la mise en place de groupes de travail sur ces métiers là équipières polyvalentes et adjoint managers adjoint managers du coup c'est une montée en puissance du coup on va dire qu'ils se sentent obligés d'ajouter du personnel dans les petits magasins pour qu'il y ait un minimum de présence d'adjoint managers donc voilà ça c'est concret on va dire et par contre on voit bien qu'équipières polyvalentes qui sont pourtant le salarié le plus présent dans l'entreprise les mesures qui commencent à sortir du groupe de travail sont quand même extrêmement insuffisantes c'est à la marge et c'est pas du tout dans le risque de la prise en compte de la prévention primaire donc là pour le moment on va voir ça mais moi je l'ai déjà souligné en copil mais bon je pense qu'on va être complètement à côté de la plaque ça va être plutôt dans la communication dans les briefings etc mais pas du tout dans l'analyse vraiment concrète de l'organisation du travail et pour les inaptitudes ce que tu évoquais en fait c'était une analyse faite par l'inspection du travail pour un collègue qui était salarié protégé et donc ils avaient fait une petite analyse sur trois ans pour voir un peu l'impact des inaptitudes le nombre et puis les reclassements et sur les 73 sur un an sur 2-3 ans c'était un reclassement réussi sur 72 salariés donc voilà on voit l'impact et en plus sachant que comme je vous ai expliqué c'était une période où il y avait déjà les ruptures conventionnelles qui étaient utilisées etc donc ça veut dire que ce ne sont que ceux qui ont décidé d'aller ou pu aller à l'inaptitude donc on voit un peu l'impact qu'on peut avoir déjà ce qu'on entend c'est quand même que contrairement à précédemment la direction a accepté de vous impliquer dans les groupes de travail pour ce qu'elle ne faisait pas précédemment ah oui c'est bon c'est un peu ils sont un peu c'est forcé c'est à dire que voilà c'est en fait on entend mieux qu'on ne voit pas d'accord comme ça c'est mieux voilà donc voilà donc oui c'est à dire que la situation était un peu spéciale on va dire que il y a eu une affaire pénale on ne reviendra pas dessus mais bon il y a quand même des plaintes qui ont été déposées pour harcèlement etc et discrimination donc il y a un contexte qui est compliqué pour eux il y a eu un réveil parce que là voilà si on est arrivé à une situation aussi particulière c'est aussi qu'à un moment donné donc bon on n'a pas trop compris pourquoi nos alertes tombaient dans l'oreille de sourd et que l'inspection du travail la CARSAT voilà il y a eu un défaut d'écoute je pense de prise en compte du sérieux des alertes et que du coup ça a été une spirale puisque je pense que la direction était dans un sentiment d'impunité et maintenant ce sentiment heureusement on n'est plus au sérieux donc du coup eux aussi ont des comptes à rendre éventuellement un peu plus serrés au niveau de l'inspection du travail de la CARSAT etc. donc ils sont obligés d'être dans une démarche démonstrative qui freine des mesures alors il y a des mesures qui sont réelles il y a des mesures qui sont plus faciles à prendre c'est-à-dire revoir le D-U-E-R-P le mettre de manière un peu plus sérieuse etc. on va dire que c'est que sur le papier on va dire bon ça a un impact qui peut être intéressant mais c'est quand même que sur le papier sur certains postes on voit que bon Adjoint Manager ils sont obligés de prendre des mesures et puis parce que concrètement même au niveau de ce qu'on leur demande de la montée en compétence qu'on leur demande ils sont obligés s'ils veulent que ce soit réel de prendre aussi des mesures par contre sur les équipiers qui sont la base et qui font le bénéfice pour moi qui sont la base de la société de prendre des mesures d'organisation du travail d'organisation des plannings ça reste quand même bon je ne dirais pas qu'il n'y a rien mais c'est quand même insuffisant ou en tout cas on va voir si ça se concrétise parce que c'est ça c'est ça aussi qui est un peu le nerf de la guerre pour eux c'est à la fois le salarié le plus présent et celui qui doit faire qui doit assurer aussi la performance de manière le plus évidente donc c'est ça l'enjeu entendu merci Franck il y avait un élément que quand on a préparé tu vas apporter je trouve intéressant et dans le contexte de t'entendre dire c'est sur les mesures qui sont prises tu me disais dans un certain nombre d'établissements de santé il y a des mesures d'allègement du temps de travail pour les formes de temps partiel senior on les appelle comme on veut mais d'allègement du temps de travail quand on avance en âge dans l'entreprise pour alléger sa charge de travail sauf que c'est ce passage à temps partiel a une incidence sur le salaire même si ce n'est pas forcément proportionnel ça peut l'être mais il y a une incidence sur le salaire et tu me disais ces dispositifs là existent mais ils sont sous-utilisés parce que les gens au regard des niveaux de salaire actuels n'ont même pas les moyens de se permettre d'acheter un peu plus de temps libre pour s'alléger la charge oui oui effectivement avant je voudrais m'en dire vite fait sur les sur les moyens qu'on peut utiliser via les CSE parce que nous dans notre secteur les CSE c'est compliqué parce que à part dans la santé privée on a toutes les grosses fondations les gros hôpitaux mais on a aussi majoritairement des petites structures où ce sont des petites équipes et généralement au bout de 4 ans on n'a plus d'élus ils ont démissionné ou ils sont partis donc faire vivre les CSE c'est compliqué je crois que c'est 200 000 élus en moins depuis la réforme le CHSCT n'a plus les prérogatives qu'il avait avant il n'y a plus les heures on a plus les suppléants ne peuvent plus siéger donc quand on leur demande de venir comme ils n'ont pas été formés c'est compliqué donc ils ne servent pas à grand chose dans plein d'endroits donc je pense que les lois travail et la mise en place des CSE a été une catastrophe aussi pour ce suivi là pas que pour ça mais on est impacté donc sinon nous sur les mesures il y a quelques mesures j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure à 51 on peut on peut convertir une partie de sa prime de départ en retraite en temps on peut passer à temps partiel on peut faire mais c'est toujours un coût financier pour le salarié et peuvent se le permettre que les gens qui ont les moyens de le faire donc à la FEAP 46% je crois des personnels sont infrasmiques donc ils touchent moins que le SMIC ils ont le SMIC avec une prime compensatrice donc c'est pas au SMIC c'est déjà fini la fin du mois c'est plutôt vers le 12 ou le 13 on n'arrive plus à remplir le frigo donc on ne va pas se mettre à trois quarts temps pour gagner encore moins donc effectivement c'est pas utilisé c'est très peu utilisé les gens soit se mettent en maladie soit ils viennent au boulot dans des conditions exécrables et travaillent mal je dirais quand on parle de violence institutionnelle ça en fait aussi partie de ça ou sinon ils se mettent en maladie ou ils essayent de choper une invalidité ce que disait Bernard c'est effectivement la validité elle ne tombe pas du ciel tout le monde ne l'a pas parce qu'il faut les médecins il faut qu'il y ait des choses concrètes il y a des salariés qui essayent parce qu'ils sont au bout du bout et ils ne l'ont pas donc ils se mettent en maladie autrement on cherche c'est vraiment du bricolage mais il y a toujours un impact financier derrière tout ça et c'est encore une fois c'est les salariés qui trinquent et pas les patrons parce qu'on est quand même un secteur où il y a beaucoup d'entreprises lucratives voire libérales où les patrons sont là avant tout pour faire du poignon sur le dos des salariés et des patients et des résidents en attendant ce que tu me disais c'est qu'entre le secteur privé et le secteur public c'était le même combat la même situation le même constat sur les conditions de travail alors moi sur les départs en retraite et tout ça je maîtrise moi que ce n'est pas mon secteur mais sur les conditions de travail on n'est pas mieux lotis dans le public que dans le privé ça c'est fini ça peut-être existait un jour moi je n'ai jamais vu les conditions de travail sont aussi épouvantables le manque de moyens elle-même il y a des structures du public qui sont autant délabrées que celles du privé je veux dire voilà il n'y a pas un secteur qui est plutôt à ce niveau-là merci à toi Julie n'hésite pas si tu veux rebondir on arrive à la fin de notre notre direct Julie c'est vrai tout ce qui a été dit il y a un peu d'écho c'est vrai que tout ce qui a été dit illustre bien la difficulté qu'ont les représentants du personnel à se faire entendre parce qu'effectivement au-delà de la question des indicateurs qui met en lumière l'usure professionnelle prématurée de certains personnels qu'il s'agisse de salariés ou d'agents effectivement le public n'est pas épargné malheureusement par cette réalité ça a été effectivement dit dans le chat c'est pas facile pour les représentants du personnel il y a des leviers d'action il y a des partenaires possibles des intervenants externes sur lesquels il est possible de s'appuyer mais c'est vrai que la réduction des moyens et l'élargissement des périmètres de tous ces institutionnels qu'il s'agisse des services de prévention et de santé au travail de l'inspection du travail de la CARSAT et également des moyens des représentants du personnel parce que la fusion des instances a mécaniquement réduit les possibilités d'action des représentants du personnel est évidemment un frein à ces mesures de prévention néanmoins il est quand même possible d'agir de mettre en lumière que la santé au travail des salariés se dégrade et de tenter de convaincre les employeurs qu'il y a une autre voie possible celle de la prévention en amont des risques plutôt que de constater cette usure professionnelle prématurée et je crois que cette réforme des retraites nous y invite encore plus à mettre en lumière ces difficultés que rencontrent les salariés parce qu'actuellement ce n'est déjà pas soutenable pour certains salariés et ça risque de l'être encore moins avec la réforme qui s'engage parfait merci Julie un petit mot pour Bernard Arnaud Franck pour vos espoirs on va essayer de voir la bouteille à moitié à moitié pleine Bernard vas-y oui effectivement le problème c'est qu'on ne se rend pas compte et Julie l'a très bien dit qu'une prévention primaire bien faite ça coûte moins cher qu'une réparation bien faite et qu'une prévention primaire bien faite permet une meilleure productivité et une meilleure rentabilité le problème c'est que moi j'ai vu que j'ai eu deux enfants qui ont fait des écoles de commerce j'ai lu lorsqu'on leur apprenait mais j'avais les cheveux qui se dressaient sur la tête n'importe quoi c'est contre la logique de la réalité on disait comment il faut manipuler les salariés etc donc on en a parlé à l'INRS et on a institué une démarche auprès des écoles d'ingénieurs et des écoles de commerce pour leur dire travaillons ensemble pour essayer de voir ce que la santé au travail peut apporter et ce que vos conceptions comment elles fonctionnent etc parce qu'on s'aperçoit que les managers les dirigeants n'ont pas une vision du fonctionnement humain réaliste et que c'est un des problèmes ils ne se rendent pas compte qu'on pourrait travailler autrement et c'est ça qui me paraît important si dans votre coin vous avez des écoles de commerce qui fonctionnent et qui sont un peu ouvertes n'hésitez pas à les envoyer vers l'INRS pour qu'on travaille comment dire on essaye de rentrer dans leur dans leur dans leur schéma de présentation aux étudiants pour un peu infléchir un apprentissage qui est délétère au jour d'aujourd'hui merci Bernard Arnaud Franck qui prend la parole allez-y je vais apprendre c'est ouais donc moi je pense que pour mon secteur il faut il faut arrêter avec la politique du chiffre il faut remettre de l'humain dans tout ça déjà quand on voit que dans les hôpitaux il y a de plus en plus d'administratifs et de moins en moins de soignants moi quand je suis rentré un surveillant avait au moins 20 ans de boutique et de soins avant de devenir surveillant aujourd'hui on a des surveillants qui au bout de 15 jours de diplôme arrivent et deviennent surveillants d'un service donc c'est du grand n'importe quoi donc il faut vraiment vraiment qu'on travaille là-dessus pour avoir des vraies carrières et aujourd'hui c'est plus le cas donc et puis pour conclure le combat qu'on mène aujourd'hui sur ce projet de retraite à 64 ans il faut absolument pas le perdre parce que c'est c'est vraiment primordial emmener des professionnels jusqu'à 64 ans les trois quarts n'iront pas les trois quarts n'iront pas moi je l'ai vécu j'ai de la famille qui vit en Allemagne je vois comment ça se passe ma nièce son grand-père qui travaillait dans le BTP ses 67 ans n'a jamais été jusqu'à 67 ans il en a validité depuis 60 ans donc il touche sa pension d'un validité mais il ne touchera jamais une retraite complète donc le but il est là aussi c'est de faire descendre le taux des retraites c'est vraiment c'est vraiment c'est une réforme financière je veux dire Macron met ça en place pour dégager des marges financières pour réduire les déficits et financer autre chose donc il ne faut pas qu'on soit dû par rapport à ça et c'est plus deux pour nous et c'est pour ça qu'il faut aussi se battre pour nos anciens mais aussi pour nos enfants parce que si ça passe les deux enfermes pour nous ça sera 4 ou 5 ans en plus pour nos enfants donc il ne faut vraiment pas qu'on se loupe sur ce combat là Merci à toi Arnaud Arnaud tu n'as pas le son il faut que tu actives ton son on ne t'entend pas là on ne t'entend pas tac 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 là il faut que tu actives ton son bon Arnaud je ne sais pas pourquoi excusez-moi bon Arnaud on ne t'entend pas et le son bon ben Julie bon ben Arnaud le message d'espoir sur la capacité à faire travailler les salariés la soutenabilité du travail on ne va pas l'entendre chez Lidl bon je ne sais pas excusez-moi deux secondes je teste encore un peu mais bon je n'arrive pas Julie excuse-moi ben à toi la fin le mot de conclusion le mot de conclusion alors attendez un petit peu d'écho moi je trouve qu'il y a quand même de l'espoir parce qu'on voit dans les entreprises que les représentants du personnel sont plus que jamais mobilisés autour des conditions de travail même si aujourd'hui le CHSCT n'existe plus que la direction manipule souvent la commission santé sécurité conditions de travail pour qu'elle passe sous silence certains sujets qui n'apparaîtraient pas dans les CSE on voit que les représentants du personnel ne sont pas dupes de toutes ces manœuvres là et remettent au quotidien des questions sur la table qui traitent des conditions de travail de la prévention des risques professionnels et moi je vois beaucoup d'espoir dans les jeunes générations qui s'engagent même s'ils ne sont pas toujours très nombreux mais je pense qu'il y a de l'espoir et que chacun au sein de son entreprise peut agir en faveur d'une meilleure prise en compte des conditions de travail qui permettent justement de réduire cette usure professionnelle c'est un combat du quotidien certains élus s'y épuisent en partie mais je pense qu'il y a beaucoup d'espoir aussi dans les entreprises par des représentants du personnel qui sont engagés et on est là nous aussi au quotidien pour les soutenir et pour leur apporter notre aide pour que ce soit plus facile de porter cette voie des conditions de travail dans les entreprises Merci Julie Merci à toi vraiment pour cette présentation le panorama que tu nous as adressé les mises en perspective que tu as tissé et tu soulignes dans ce que tu viens de dire la soutenabilité du travail des élus qui est un vrai sujet en soi la capacité pour les élus de devenir des seniors et de transmettre donc c'est un vrai sujet et Arnaud on vient de te retrouver donc Arnaud si tu peux voilà allez à l'école j'ai dû partir pour mieux revenir on va dire donc voilà bon bah c'est voilà je pense qu'on ne peut pas enfin voilà c'est ça c'est que ça va être le combat peut être commun c'est à dire qu'il faut que tous les acteurs c'est à dire que et c'est ça aussi le problème c'est qu'on bah comme les moyens ont diminué au niveau des élus les services de l'état ils ne sont pas forcément ceux qui sont en soutien normalement des salariés deviennent des fois en soutien plutôt des entreprises et éventuellement on voit leurs moyens diminuer donc on voit l'inspection du travail dans notre secteur c'est une catastrophe il manque il manque des agents etc donc du coup de la réactivité aussi n'est pas toujours au rendez-vous donc l'ensemble voilà c'est un je veux dire il faut essayer de remettre de l'humain comme disait Franck c'est à dire essayer de faire passer les logiques humaines avant les logiques purement financières et donc voilà mais c'est un pour moi c'est comme on perd tous ensemble et on gagne tous ensemble donc là on va voir si on va perdre ou si on va gagner bon moi je suis quand même si je suis engagé c'est pour gagner même si souvent j'ai un plus sens j'ai plutôt l'impression d'être un résistant voilà mais bon la résistance c'est peut-être le premier palier pour la victoire on peut toujours rêver merci à toi Arnaud merci à toi Arnaud alors je me permets de dire à ta place que donc tu es un nouveau nouvel administrateur d'un service de santé ce que tu me disais ça avait été marqué pour illustrer un peu tout ce qu'on a dit c'est le côté l'approche assez financière qu'il y avait dans ce service et c'est un peu le lot de beaucoup de services et que les infirmières que tu voyais elles étaient vraiment en charge sous tension sous pression et ça posait incidemment la question de la soutenabilité du travail au sein même d'un service de prévention donc bref ces serpents bon bref on n'a pas terminé le sujet est vaste et il y a matière à le mettre en discussion et à travailler dessus sérieusement donc Bernard alors en deux secondes vas-y il faut que tu actives ton micro dites à tous vos collègues délégués syndicaux quelle que soit la confédération d'être présent dans les services de santé au travail on en a besoin même si c'est difficile même si c'est les patrons qui ont le dernier mot mais ça fait rien c'est un frein et quand vous n'êtes pas là c'est une quête à parfait merci Bernard merci Bernard pour ce mot de conclusion merci à toi Julie vraiment d'avoir d'avoir déroulé un peu cette mise en perspective merci à Tandem d'avoir porté cette deuxième rencontre la troisième est à suivre donc sur vraiment l'approche par les coups et merci à vous à vous quatre et à vous trois pour vos témoignages témoignages donc merci beaucoup merci à vous dans le chat pour les interactions on en reprendra une partie on essaiera au maximum dans le dans le compte rendu qui est à suivre et bonne journée à tout le monde et bienvenue sur un prochain direct de Miroir Social à bientôt bonne journée au revoir merci au revoir à bientôt bonne journée et à bientôt à bientôt à bientôt Merci.